Bonjour à tous ! Je fais une petite vidéo sur la structure bois-époxy du divinité 42. Il y a des gens qui disent, mais riquez ce que ça veut dire une qualité supérieure à la qualité standard dans la construction de ce bateau. En fait, c'est qu'il y a un fond de coque qui est en monolithique de verre-époxy, c'est-à-dire qu'il y a un fond de coque qui n'est pas en bois, une partie du fond de coque, pas toute la partie du fond de coque, et qui permet de limiter toute infiltration d'eau, tout pourrissement local du bois et qui permet, par exemple, qui va protéger le passage des boulons de quilles, qui va protéger le passage du tube de gelière de safran. Donc cette zone, elle court jusqu'à l'étrave. Donc on peut y passer les passe-coques, etc. et éviter tout perçage, pareil sur le pont, éviter tout perçage et toute infiltration possible dans le bois, tout en conservant tous les avantages structurels du bois, la légèreté, la raideur, etc. Donc ça, c'est très important. La liaison coque-pont aussi, elle est assez particulière, parce que, vous allez me dire, une liaison coque-pont en bois, on n'a pas de... Lorsqu'on a un impact, je ne sais pas, qu'on est à coupe, qu'on est à quai, etc., comment ça va se passer ? D'autant plus qu'on n'a pas de liston en alu. Pas très beau pour ce genre de bateau. Pas tout à fait adapté. Là, on a un bateau aussi qui est joli, qui est esthétique. Donc en fait, il y a un liston en bois qui est ajouté, c'est comme une bourlingue. Dans l'angle de la liaison coque-pont, il y a du bois qui court le tout le long. Alors vous allez me dire, mais s'il pète, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il est indépendant de la structure coque, parce qu'en fait, il y a un pan coupé, ici, entre le pont, ici, le pan coupé et la coque. Sur le pan coupé, on vient ajouter cette protection de bois, qui d'ailleurs est tout à fait réparable en toute autonomie. Donc ce sont des petites choses comme ça. Le pont, il est en sandwich vert, bois. Non, mousse. Mousse en âme, des deux pots en bois, et le vert, vert époxy, sur la partie supérieure. Donc c'est extrêmement rigide. Sur les nervures longitudinales du roof aussi, on a des renforts en bois, en bois exotique. Donc on est particulièrement raide. Et ça permet de libérer les barreaux. On s'affranchit des barreaux. On a un espace continu à l'intérieur. On a une profondeur de champ. Donc ça, c'est super. On a, parce que j'oublie d'autres petits points sûrement, mais voilà, on a pas mal de savoir-faire comme ça, et de choix aussi qui ont été faits pour apporter, pour faire un bateau durable. Puis c'est confié à la maîtrise d'un chantier extraordinaire. Donc tout ça donne envie d'avoir un bateau bois. Mais en fait, il n'y a pas qu'une version en bois du Divinité 42. Il y a aussi une version aluminium, et qui est d'ailleurs avec un fond de coque en forme, et qui couvre d'autres possibilités, d'autres choix, et puis surtout qui respecte aussi les préférences de chacun. Moi, j'ai pas de préférence particulière pour un... Enfin, je suis pas sectaire sur les matériaux. Sur l'utilisation des matériaux, à partir du moment où c'est bien fait, ça me pose pas trop de problème. Ce qu'il faut, c'est que... C'est séparer son cœur dans ses choix, et puis moi, je pense que j'ai un petit fait pour le bois, mais bon, je serai aussi heureux d'avoir un bateau à l'huile. Chacun fait son choix sur ça. Donc moi, j'espère que j'ai été un peu clair sur... Assez clair sur... Sur cette structure bois, et... Et bien, je vous dis merci, et puis je vous dis... Je vous dis à bientôt, et bonne mère. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada